Je ne vais pas dans les détails une patiente qui a failli mourir et malgré la grève, tout le monde a été là. Je ne sais même pas poser de questions, je crois que tout le monde a été là, tout le monde a réagi. C'est une pathologie assez importante. On a donc ces valeurs-là et pour moi la notion de valeur c'est important. On a des valeurs à titre personnel et aussi à titre professionnel en tant que professionnel du service public hospitalier auquel je pense que je peux parler pour toute l'équipe, on est très très attaché. Et moi j'ai été blessée, je pense qu'il n'y a pas que moi, de voir qu'on est quand même dans une société où je ne veux pas faire de la politique parce que je pense que de tous les bords ça aurait été pareil, mais où au plus haut niveau de l'État, des dirigeants de club de foot qui n'avaient même pas encore commencé leur grève ont été reçus en 48 heures, ils n'avaient pas encore fait grève, ils étaient reçus par M. le Président de la République et les sages-femmes ont attendu plus de 15 jours et je pense que c'est important pour moi, je vous dis encore une fois à titre personnel et à titre professionnel, de vous exprimer cette déception. Pour moi il y a des valeurs qui se heurtent là, il y a un conflit de valeurs et qui participe peut-être à la perte de confiance des sages-femmes et moi ça m'a heurtée en tant que professionnel, qu'on ne s'est senti un peu pas écouté, voire parfois méprisé. Oui mais ça j'espère que maintenant... Je voulais vous les dire, c'est important de dire les choses. Il faut aussi dire toutes les choses, vous avez été reçus au ministère à plusieurs reprises, non pas simplement hier, vous avez été reçus à plusieurs reprises par mes conseillers.